En fait, c'est simple, c'est une plateforme collaborative de partage de matériel de sport, de particulier à particulier. Donc en fait, nous, notre volonté, c'est que n'importe qui qui a du matériel qui n'est pas forcément utilisé à un instant T, c'est de le mettre sur cette plateforme et d'en faire profiter justement n'importe qui qui habite soit juste à côté, un petit voisin, soit un étudiant ou ça peut être un touriste qui est de passage dans la région. En fait, il y a un vrai besoin parce que la plateforme, nous, on l'a ouverte il y a trois mois. On a déjà plus de 500 annonces qui ont été déposées un petit peu partout en France. Et en fait, au-delà de ça, c'est chaque année 200 millions de matériel de sport qui sont vendus en France. En fait, chaque année, 200 millions de matériel de sport sont vendus en fait en France. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que certains matériels de sport sont utilisés avec un nombre de jours ultra limité. Je te prends le cas de la tente, c'est 7 jours en moyenne qu'une tente est utilisée. Donc c'est-à-dire que 360 jours par an, elle dort dans un garage ou dans un placard. Donc autant la partager avec un maximum de personnes. Effectivement, nous, en fait, on veut travailler avec tous les acteurs de l'écosystème sportif. Donc tu vois, demain, c'est Anestaps et on rencontre justement, on va à Paris là dans deux jours. On va rencontrer la Fédération Française de Vélo parce qu'il y a un vrai enjeu en fait pour mettre les gens au cyclotourisme. Parce que c'est du matériel qui coûte très, très cher. Ou potentiellement, on a des personnes qui veulent tester du matériel avant de l'acheter. Ou au final, juste faire de la location pendant cinq semaines. Puisqu'après tout, on a cinq semaines de vacances par an. Donc le reste du temps, le vélo, il est au garage. Nous, c'est vraiment ça, travailler avec tous ces acteurs-là de l'écosystème sportif. Derrière cette initiative, il y a aussi un impact environnemental qui est fort. C'est de se dire en fait, au lieu d'aller se déplacer à l'autre bout de la France pour aller chercher du matériel. Là, c'est de savoir en fait que juste à proximité, à quelques mètres, on va vraiment parler de mètres. J'ai n'importe quel matériel et vraiment une diversité de matériel. Ce qui permet en fait de faire le lundi du vélo. Le mardi, je peux aller faire du paddle parce qu'il y a un lac qui est à proximité. Et le mercredi, je peux aller faire une rando parce que j'ai une tente et un duvet qui est alloué à côté. Le slogan, il est vraiment à challenger aujourd'hui. On parle de louer effectivement du matériel à votre voisin. Demain, il faut que ça soit vraiment du partage. Et voisins, touristes, étudiants, vraiment à n'importe qui, j'ai envie de dire à tous les Français.